Nous sommes très très heureux de vous retrouver sur la Panafricaine Médie 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. La vie associative est au cœur de cet entretien. Selon plusieurs expériences, elle permet de cultiver le savoir-être à travers des activités et événements favorisant l'éclosion de talents et le leadership. Comment contribue-t-elle à la réussite professionnelle ? Est-elle un véritable atout pour ceux et celles qui y consacrent du temps ? Les réponses dans cet entretien, nous recevons Tite Latro sur notre plateau. Bienvenue. As-salam à vous. Vous êtes président de l'association Les Amis de l'ASSEPSI et de votre expérience depuis très jeune. Vous avez occupé plusieurs responsabilités au nombre desquelles président de conseil d'administration de l'ASSEPSI, qu'on appelle l'association chrétienne des élèves étudiants protestants de Côte d'Ivoire, même dans la vie professionnelle, plusieurs responsabilités. Beaucoup de personnes estiment qu'occuper autant de responsabilités, ça peut déconcentrer, ça fait paître l'objectif, c'est inutile. Qu'est-ce que vous répondez ? Je vais d'abord vous dire merci pour cette invitation. Je dirais, pour répondre à votre question, je dirais au contraire qu'être militant d'une association, occuper des postes de responsabilité, au contraire, c'est un acquis. C'est un acquis, c'est un bénéfice parce que ces expériences qu'on acquiert dans la vie associative, cette expérience permet de mettre cela au service de la vie professionnelle. Et il y a plusieurs expériences que je peux vous citer. D'accord. On ne l'enseigne pas sur les bancs, à l'école, certains se concentrent sur les études. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une différence entre quelqu'un qui a milité au sein de plusieurs associations et un autre qui se retrouve en entreprise, en termes d'efficacité, en termes de certains sujets pratiques ? Oui. Si je prends juste l'exemple du libre-échange, du libre-échange dans l'association que nous avons milité, ça vous permet d'échanger avec des associations qui ne sont pas forcément chrétiennes, qui ne sont pas de la même obédience que vous, ni la religion, ni la région. Donc favoriser le dialogue, le libre-échange. Et donc en entreprise, vous avez plusieurs types de personnes. Et donc si vous avez déjà appris dans la vie associative à partager cet amour avec les autres, je pense qu'en étant dans la vie professionnelle, cet amour, vous allez le communiquer aux autres, forcément. Alors vous, personnellement, de toute cette expérience, qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Oui, véritablement la vie associative m'a apporté beaucoup. Et ces expériences aujourd'hui, même dans la vie professionnelle, je prends juste l'exemple, je ne suis pas un communicateur de formation, mais aujourd'hui, je suis le maître de cérémonie, je veux dire, dans des grandes organisations de mon entreprise. Parce que j'arrive à communiquer facilement. J'arrive à communiquer facilement. Et là, c'est en association ? En association que j'ai appris cela. J'ai appris cela en association. Parce que c'est vrai que nous avons eu à faire le CUSU sur l'air universitaire, mais dans ce programme-là, il n'y a pas le thème communication. Bien sûr. Il n'y a pas le thème communication, mais au sein de la vie associative, nous avons appris comment diriger même une réunion. Comment diriger une réunion. Et aujourd'hui, et quand on va même dans la vie professionnelle, lorsqu'on a des événements heureux ou malheureux, quand j'y vais, c'est à moi que la responsabilité incombe de demander les nouvelles. Et ce sont des éléments qu'on n'apprend pas à l'école, forcément. Donc vous voyez que la vie associative, quelque part, m'a fait du fait. Et quand on parle de vie associative, on pense aux élèves, on pense aux étudiants. On sait que l'école, c'est le temple du savoir. Il y a un cursus, il y a des cours qu'il faut apprendre, il y a des enseignements qu'il faut retenir. Est-ce qu'un élève, un étudiant, a le temps, au-delà de ses cours, d'y consacrer le militantisme associatif ? Oui, on a tous le même temps. C'est 24 heures que nous avons par jour. Et c'est tellement 8 heures même de travail. Voilà, 8 heures de travail. Mais c'est une question d'organisation. C'est une conscience d'organisation. Donc quand vous vous organisez, quand vous planifiez surtout, vous arrivez à vous en sortir. Quand le temps des études arrive, il faut étudier. Et quand le temps de la distraction aussi arrive, il faut se distraire. Et plus qu'au niveau associatif, ces éléments que nous avons pour nous permettre, vont nous aider dans la vie professionnelle. Donc je pense qu'une fois qu'on a fait une bonne planification, on réussit à concilier la vie à statut et la vie scolaire ou à studentisme. Et qu'est-ce que les élèves et les étudiants gagneraient à s'impliquer dans certaines associations, qu'elles soient religieuses ou non, qu'elles soient d'ordre environnemental, liées à la société civile, à tout ce qui est civique ? Qu'est-ce que ces étudiants-là pourront gagner ? Oui, déjà moi, je voudrais leur dire qu'ils gagneraient beaucoup. Parce que la formation administrative, très souvent, sur les bancs, on n'apprend pas la formation administrative. Qu'est-ce que vous appelez formation administrative ? La formation administrative, quand je parle de diriger une réunion, rédiger un procès verbal, Donc la rédaction des documents administratifs. Ça sont des éléments que les associations forment. Oui, à cela. Voilà. Donc, une fois qu'on a appris cela, on va capitalier cela dans la vie professionnelle. Par exemple, demander des nouvelles ou bien diriger une réunion. Oui. Une réunion, ça ne s'apprend pas dans... Et en dresser un procès verbal ou un compréhensible. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des structures qui le font. Mais déjà, à l'association, vous pouvez déjà apparence cela. Et puis, je ne pense pas que ce soit encore payant au niveau des associations. Et vous allez avoir ces éléments et ça va vous aider. Très bien. On le disait en antenne. Est-ce qu'un recruteur, un chef d'entreprise qui cherche des talents, qui veut recruter une des personnes, pourrait regarder au niveau du CV la partie qui concerne la vie associative, le militant team ? Est-ce que le recruteur pourrait être intéressé ? Oui, le recruteur pourrait être intéressé. Si on prend deux CV au même profil, vous avez fait les mêmes formations, et le premier CV, il n'y a aucune indication de la vie associative. Alors que le second, il a eu une indication, il a eu à diriger une association. Automatiquement, je pense que le recruteur prendra celui qui a eu à diriger une association, parce qu'il a eu une gestion humaine. Il a eu une expérience. Il a eu une expérience. Il a eu une gestion humaine, une expérience. Et donc, je pense que c'est des acquis. C'est des acquis et que le recruteur devrait pouvoir se servir pour prendre la meilleure option. On voit certaines personnes qui ne sont pas comptables de formation, qui ne sont pas dans les finances, mais qui occupent des postes de commissaire ou compte, qui occupent des postes de trésorerie. Est-ce que ces éléments, l'ayant appris à l'école, sur les bancs d'association, peuvent être capitalisés en termes d'expérience professionnelle ? Oui, effectivement. Vous n'êtes pas trésorier, mais vous avez eu à gérer les finances d'une association. Aujourd'hui, quand vous êtes dans la vie active, vous avez eu cette expérience. Et vous avez eu ce côté éthique, vous avez eu ce côté vraiment d'une bonne gestion. Donc, si aujourd'hui, on vous met dans la vie professionnelle, que vous avez à gérer les ressources du public, les ressources du contribuable, je pense que si vous avez eu cette expérience-là, vous allez capitaliser. Et forcément, vous allez réussir cette gestion qu'on vous a confiée. On dit qu'on ne n'est pas... Certains estiment qu'on est leader, d'autres disent qu'on ne n'est pas leader. Est-ce que les associations et peut-être même les syndicats créent ces opportunités de développer suffisamment de leadership en certaines personnes qui vont devenir demain des chefs d'entreprise ou qui vont être des chefs de service au sein de certaines entreprises ? Oui, bon, certains peuvent être leaders. Mais déjà, en militant dans une association, on apprend, on apprend. Donc, au côté des uns des autres, le partage d'expérience. Si moi, je ne me connais pas dans la gestion financière et que l'autre s'y connaît, j'apprends auprès de lui. Si moi, je me connais dans la gestion administrative et que l'autre ne s'y connaît pas, on se frotte et puis on apprend. Donc, on peut être amené à être leader à partir de cette formation qu'on a reçue dans la gestion administrative, dans les associations. Bien, les fois, lorsque nous sommes en entreprise ou nous sommes à l'école, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de syndicats. Alors, ceux qui nous écoutent, qui peut-être n'ont pas eu cette habitude, qui veulent s'essayer, qui veulent certainement appartenir à une association, alors, à laquelle des associations il faut appartenir ? Qu'est-ce qui doit nous attirer dans une association, par exemple ? Bon, moi, dans une association, le conseil que je peux donner, je vais aller sur la définition des cycles sacrés. Ok. Sacré, le S qui veut dire donc solidarité. Ok. Le A qui veut dire accessibilité, le C qui veut dire créativité, le R responsabilité et puis le E l'éthique. Donc, si, dans une association, vous avez, et c'est cinq éléments que j'appelle sacrés, je pense que vous devez y adhérer. D'accord. Parlons du dernier aspect, l'éthique. Alors, quelle est l'importance que vous accordez à cet aspect de l'éthique ? Oui, l'éthique a une importance capitale parce qu'elle détermine le jugement des uns et des autres sur vous. L'éthique, c'est mieux bien se comporter. L'éthique, c'est gérer autrement la chose publique. L'éthique, c'est être compatissant, je veux dire, avoir de l'amour pour le prochain. Donc, quand le prochain est en faute, il faut pouvoir lui concéder cela et l'aider à sortir de sa faute. Donc, l'éthique, c'est accepter l'autre tel qu'il est et le conseiller. Donc, c'est un élément très important. Il y a un point important qui ressort dans la plupart des offres d'emploi. On demande aux candidats d'être prêts à travailler sous pression et d'être prêts aussi à travailler en équipe. Alors, les associations et tout ce que nous sommes en train de dire, est-ce que ça favorise, ça aide à tout ça ? Oui, l'accessibilité dont je parlais, la responsabilité dont je parlais. Et quand vous êtes accessible, c'est parce que vous pouvez travailler avec d'autres personnes. Quand vous êtes responsable, quand vous confiez une responsabilité, vous pouvez la mener. Et la solidarité, solidarité, être solidaire, travailler avec les autres. Donc, je pense que l'association favorise vraiment le travail d'ensemble, le travail d'équipe. Le travail d'équipe. Et c'est à l'association qu'on voit ces choses. Or, l'entreprise, en entreprise, il faut travailler en équipe. Il faut travailler aussi sous pression parce que l'entreprise en a besoin. Très bien. Et là, vous avez milité pendant très longtemps au sein de la CELSI. Aujourd'hui, vous en êtes peut-être le président d'une association qui veille à l'éthique, qui veille à l'encadrement des plus jeunes. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, M. Titlattro. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci bien. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Vous êtes le président de l'association Les Amis de la CEPSI, on l'a dit. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Bonne suite de nos programmes sur Média.